salut bonjour cher john merci de recevoir le fan club une fois de plus c'est vraiment sympa ben merci merci à toi alors on va on va évidemment parler de ce album qui est sorti hier on est aujourd'hui le 29 avril on est à esta vaillé est-ce que tu as eu le temps de regarder les premiers retours les premières réactions des gens j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de réactions positives donc merci pour tous vos messages j'ai vu pas mal de messages mais il y en a tellement j'ai tellement de chance du coup j'ai pas pu tout lire mais je vais prendre le temps petit à petit de les lire et puis comme ça au moins j'aurai tous vos retours pour savoir comment faire mieux aussi est-ce que tu as eu des retours négatifs est-ce que tu as vu des trop que les gens ouais pour être honnête non j'ai eu deux je crois deux retours qui disait qu'ils aimaient moins et pourquoi ils aimaient moins c'était intéressant certaines chansons et puis ben non j'ai vraiment eu beaucoup de surprises positives vraiment beaucoup de commentaires positifs donc c'est chouette et puis ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer est ce qu'il ya quelque chose que tu aimerais dire au fan club à propos de l'album que tous les journalistes toutes les interviews ne t'ont pas demandé un secret quoi ouais peut-être juste pour nous alors j'ai pas de featuring j'ai pas de collaboration dans l'album qui voit donc avec des collaborations avec la voix donc les duos mais pour stronger than you know j'ai quand même essayé de contacter charlie xx du coup parce que j'adore ce qu'elle fait son retour et son nouvelle et puis j'ai contacté aussi pour amen to you la chanteuse santa et puis elle a écouté la chanson elle a beaucoup aimé mais elle pensait qu'elle n'avait pas grand chose à amener sur cette chanson et puis du coup ça ne s'est pas fait mais c'était un peu les deux enfin au fil du temps c'est un peu les collaborations qui moi en tout cas m'ont intéressé j'aurais proposé et puis après j'ai reçu aussi des propositions j'ai reçu des j'ai reçu en l'occurrence plusieurs artistes qui m'ont demandé si ils pouvaient participer à une des chansons mais après je me suis dit que comme c'était effectivement l'album comme si ça devait me représenter ce qui était surtout important pour moi c'est qu'on entende ma voix et puis que voilà que c'est le premier album donc pour moi qui doit rester assez sobre et puis avec ma voix comme dénominateur comment voilà alors sur cet album il y a déjà beaucoup de chansons que les fans des habitués connaissent déjà est ce que tu as déjà prévu un deuxième album c'est un peu tôt je sais mais je suis un peu tôt voilà je pense que ce que j'aimerais faire c'est plus expérimenter donc je pense que si je fais enfin le projet suivant ce sera je sais pas mais j'imagine pour le moment ça serait plus un op déjà parce que ça coûte aussi cher de produire un album ça prend du temps et puis j'aimerais pas faire attendre de nouveau mes petits fans que j'aime autant longtemps en fait donc je trouverais important de pouvoir au moins voilà proposer un format peut-être plus court mais au moins qui arriverait plus tôt mais je suis pas encore en train de travailler dessus d'accord pour le moment je cherche vraiment pour avoir pouvoir avoir plus de dates pour défendre cet album surtout l'année prochaine je clique voilà ça rentre en radio que ça plaise aux gens et puis puis il ya des collaborations qui se feront par la suite j'imagine comme par exemple à le duo qui vient de sortir avec marina key puis voilà d'autres choses cool alors est ce que tu as encore un message pour nous des adorables fans je voulais vous donner un petit message un petit coucou un gros bisou je voulais vous remercier pour votre soutien ça me fait vraiment vraiment bien et ça me touche beaucoup ça veut dire beaucoup pour moi ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer donc merci de me donner autant d'amour et puis j'espère vraiment que vous saurez me suivre dans mes folies et puis que que je vous perdrai jamais voilà je n'en doute pas merci beaucoup bisous merci Sous-titrage FR ?